Nous sommes au Salon de l'Agriculture sur le stand des Poulets de Loué, Yves de la Fouchardière. Alors, les Poulets de Loué traditionnels ici, sur ce stand-là. Oui, traditionnels et malgré tout, je pense qu'on bat les records encore cette année. Donc, on ne touche pas le sol, on a un monde fou. Les gens sont heureux, les enfants sont heureux. Et puis, je crois que M6, si je ne me trompe pas, et LSA ont considéré que c'était le plus beau stand et le meilleur stand du Salon d'Agriculture. Pour les enfants, en tout cas. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est le fruit de 19 ans de travail. Il se veut pédagogique aussi, ce stand, avec la naissance des poussins. C'est extraordinaire. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est un stand ludopédagogique. Donc, on passe du temps avec les enfants pour leur expliquer les premiers gestes de la vie d'un poussin. Le bêchage, la coquille, la présence d'un diamant sur le bec. Mais on passe aussi du temps, quelques fois, pour expliquer pourquoi une poule pondée seul matin. Quand est-ce qu'elle avait des dents. Pourquoi une poule, à un moment donné, a un comportement un peu bizarre quand elle se promène en dandie dans la tête. Toutes ces choses qui sont extrêmement importantes, finalement, pour comprendre la nature. On les voit. Les poulets ne sont pas stressés. Ils sont à nos pieds. Ils ne sont pas stressés. Ce qui est assez étonnant pour les gens, et les gens ne le savent pas, mais les poules de louer, quand elles arrivent ici, le vent rondi soir, on les pose ici. On ne les enferme jamais. Il y en a dix. Dix jours plus tard, il y a toujours dix poules. Et pourtant, elles passent la nuit complète avec les vaches, les moutons, les cochons. Elles vont se balader parce que c'est éclairé tout le temps. Elles ont un GPS dans la tête. Elles se repèrent. Elles reviennent toujours ici. Et elles viennent pondre des œufs. Je pense qu'il y a des œufs aujourd'hui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept œufs déjà. Donc, tous les jours, elles continuent leur vie de poules comme si elles étaient à louer. Donc, alors, les œufs de louer, ils ont un goût vraiment bien ? Oui. Le fait d'avoir une poule qui puisse compléter son alimentation sur le parcours, lui donne par la possibilité. Alors, en l'occurrence, ici, elle va trouver des tas de choses qu'elle ne trouvera jamais à louer. Mais elle leur donne un goût tout à fait différent par rapport aux œufs de poules en cage. C'est connu. C'est connu partout. Alors, il y a une nouveauté aussi. Vous avez créé un restaurant poulet puré. Expliquez-nous un petit peu. Il y a une éclosion à l'instant, vous voyez. Donc, ça a été applaudi par les enfants. Oui, un restaurant qui a ouvert à Boulogne qui s'appelle Pépé, poulet puré. Donc, dont l'objectif est le poulet rôti. Donc, c'est un 140 couverts. C'est un bon restaurant. C'est un 400 mètres carrés. C'est à Boulogne, là où il y avait l'usine Renault, dans un immeuble tout neuf, juste à côté l'immeuble de Jean-Nouvelle. Et ça fait 15 jours que ça a démarré. Il y a, on va dire, un très très bon démarrage. Faisons un point aussi, parce que vous êtes écologiste aussi, sur l'éolien. L'éolien, on a fini une première saison qui était sur la deuxième partie de saison moins brillante que la première partie. Mais tout à fait bénéficiaire. Ce qui n'a pas eu d'ailleurs de participer à la restauration du clocher de Loué. Et la deuxième saison, donc, a commencé en janvier. Jean-Nouvelle a été un bon mois. Le Montévrier va être excellent, parce qu'il y a eu des passages de dépression qui ont un peu, on va dire, brisé le moral de nos amis sartois. Mais qui pour nous ont été excellentes, puisque chaque fois qu'il y a une dépression, les éoliennes tournent bien. Dernier point, un mot sur les affichettes aussi. En fait, les gens ne le savent peut-être pas, mais en Sarthe, ou à la limite de la Sarthe, on a un très grand dessinateur qui s'appelle Jean-Louis Pêche. Jean-Louis Pêche, c'est le dessinateur qui a inventé Sylvain et Sylvette. C'est un homme, j'ai peur de me tromper, Annie doit le savoir, mais plus de 90 ans maintenant. Et qui a eu la gentillesse, il y a quelques années, de dessiner l'histoire de Loué. Et donc on remet ces petites BD aux enfants, qui racontent, avec des dessins peut-être un peu surannés, mais des dessins qui sont malgré tout... Moi, j'aime bien ces dessins, ça raconte l'histoire de Loué. Et voilà, donc c'est une BD qu'on continuera à distribuer dans 10 ans, parce que pour moi, ça ne vieillira pas. Oui, et puis il y a une autre histoire, il y a Jean-Pierre Foucault aussi, qui est venu planter des arbres. Jean-Pierre Foucault, l'animateur. Jean-Pierre Foucault est venu chez nous, on a d'ailleurs gardé de bons contacts ensemble. Il a eu la gentillesse de venir de manière tout à fait bénévole, pour rencontrer Jean-Pierre Foucault, notre éleveur de pôles pondeuses, et planter le millionnaire arbre chez Jean-Pierre Foucault, notre éleveur de pôles pondeuses. Il l'a fait en toute simplicité, c'est quelqu'un, moi je ne connaissais pas plus que ça, je ne l'avais rencontré que deux fois avant, et rapidement. Je peux vous dire, c'est quelqu'un de très simple, proche des gens, il n'a pas la grosse tête, c'est vraiment un type extraordinaire. Merci Yves Delafouchardière, et pour terminer, vous ne savez peut-être pas, mais Yves Delafouchardière, il a un don, il sait hypnotiser une poule. Il y a quelque chose de très important au bout du bec, on va arriver à casser sa comptine, on appelle ça le diamant, c'est une partie qui est très très dure. Et si vous regardez bien au bout du bec, on a un petit point blanc, c'est ça qu'on appelle le diamant. Je crois que cette fois-ci ça y est, c'est la position fétale de poussin, donc en fait elle ne dort pas vraiment, c'est comme un enfant quand il suce son pouce, donc elle est dans une position de tranquillité absolue. On a le petit diamant, mais le petit diamant, lui, c'est pas grave. Il va aller voir les pigots à casser sa coquille, il va moins de 48 heures, le diamant il va tomber. T'as quoi à dire ? Après il en a plus besoin. T'es impressionné ? Merci. Sous-titrage ST' 501